C'est avec émotion, comme Vandeline, moi aussi, que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Jean-Pierre Kahane et parler de son activité au service de l'enseignement en resituant cette activité dans une perspective un peu plus générale des relations entre mathématiciens et enseignement des mathématiques, comme cela m'a été demandé. Jean-Pierre Kahane, très souvent, m'a souligné le fait que les mathématiciens, pour lui, s'étaient beaucoup plus impliqués que les chercheurs d'autres disciplines dans les questions d'enseignement. Et il voyait là une certaine spécificité des mathématiques, qui, pour lui, étaient beaucoup plus dépendantes par rapport à leur développement de l'enseignement que d'autres disciplines. Et il disait, par exemple, que ce n'était pas un hasard si la Commission internationale de l'enseignement des mathématiques, qui la présidait, avait été la première organisation de ce type à être fondée, en 1908. Elle avait été créée au quatrième congrès des mathématiciens, à Rome, et avec la mission de faire une enquête et de publier un rapport général sur les tendances de l'enseignement mathématique dans les divers pays membres et associés. Et il était clair qu'à cette époque-là, c'était une époque d'intenses réformes pour l'enseignement des sciences et des mathématiques. Il y avait la réforme de 1902 en France. Il y avait la réforme Méran en Allemagne, dont un fervent partisan et soutien était le mathématicien Félix Klein, qui allait devenir le premier président de l'équipe. Ceci, c'était donc au début du siècle. Mais si on regarde cette tradition d'investissement des mathématiciens dans les affaires d'enseignement, en particulier en France, on sait bien que cette tradition est bien plus ancienne. Et dans ce lieu hautement symbolique, bien sûr, je ne peux manquer de mentionner Condorcet, l'époque de la Révolution française, Condorcet et sa présidence du comité d'instruction publique, l'engagement des savants, la place, la grange, monge et bien d'autres, que Jean Dombres, qui est ici, sans doute évoquerait beaucoup mieux que moi. Cet engagement des mathématiciens, on le retrouve aussi au moment de la réforme de 1902. C'est Gaston Darboux qui préside la commission de révision des programmes. Des mathématiciens qu'on appelle Tannerie, König, s'y investissent très fortement. On se rappelle, on a lu, je pense, beaucoup d'entre nous, sinon tous, les fameuses conférences d'Henri Poincaré, de Borel, au musée pédagogique de Sèvres, à ce moment-là. Et on se souvient aussi qu'Émile Borel, à cette époque-là, prônait le développement, la mise en place de laboratoires de mathématiques dans les lycées, et que cette initiative était chère au cœur de Jean-Pierre Kahn. Et en particulier, c'était une recommandation que nous avions reprise au moment des travaux de la CREM, de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est une recommandation qui voit le jour, longtemps après, peut-être sous une forme un peu différente, à travers la mise en place des recommandations du rapport Villani-Torossian. Alors, ensuite, à le retour après la Seconde Guerre mondiale, quand de nouveau un intense mouvement de rénovation de l'enseignement des mathématiques et des sciences s'est fait jouer, les mathématiciens aussi, en France, se sont fortement impliqués. André Lichnerovitch présida la commission, qui est connue sous son nom, de réforme des programmes, mais on se souvient aussi des ouvrages de Gustave Choquet, de Jean-Dieu Donné, qui donnaient leurs visions différentes, d'ailleurs, de l'enseignement de la géométrie. Et je voudrais aussi mentionner, bien sûr, beaucoup d'autres mathématiciens, je pourrais mentionner, mais je voudrais mentionner André Revus, qui a été mon professeur à l'École Normale Supérieure, et qui, à cette époque-là, s'était très fortement engagé en faisant des cours qui ont eu un très grand succès pour les professeurs de l'enseignement public dans le cadre de l'APM. Mais, on le sait aussi, cette réforme-là, cet engagement-là des mathématiciens a été moins glorieux que les précédents. Et c'est sans doute un moment où est apparue la conviction qu'il ne suffisait pas d'une bonne vision des mathématiques, que fût-elle épistémologiquement fondée pour faire une bonne réforme de l'enseignement des mathématiques. C'est à la fois à cause de cet intérêt qui s'est manifesté à l'époque pour l'enseignement des mathématiques, et puis ces désillusions, je crois, qu'a émergé la recherche en didactique des mathématiques comme un champ de recherche autonome. Et peut-être qu'ici, sans doute, pratiquement personne ne sait qu'Angela Lichnerovitch a joué un rôle indirect, mais important, dans la naissance de la théorie des situations didactiques, qui est un des piliers de cette tradition didactique, et qui a valu à son initiateur Guy Brousseau de recevoir la première médaille Félix Klein décernée par l'IQMI en 2004. Guy Brousseau était à l'époque un jeune instituteur dans le Bordelais, mais il était intéressé par ses idées de mathématiques modernes, il faisait des innovations dans ses classes, et il en correspondait avec Lucienne Félix, qui était une ancienne élève d'Henri Lebeg. Et Lucienne Félix l'a mise en contact avec André Lichnerovitch. Et Guy Brousseau a expliqué à André Lichnerovitch qu'il était très intéressé, il lui a montré ce qu'il faisait, mais en même temps, il lui a expliqué qu'il avait des craintes, de très grandes craintes, sur ce que pouvaient devenir ses idées modernes si elles étaient mises dans les mains d'enseignants insuffisamment formés. Et André Lichnerovitch a dit, eh bien oui, il faut sans doute faire de la recherche. Pourquoi n'étudieriez-vous pas les conditions ou limites d'une expérimentation sur l'enseignement des mathématiques ? Et c'est ainsi qu'a commencé un processus de recherche qui finalement s'est révélé très productif. Mais je vais revenir quand même à Jean-Pierre Kahane. J'avais interviewé très longuement Jean-Pierre Kahane à l'occasion du centenaire de l'IQMI, c'était en 2008. Et d'ailleurs, cette interview que je vous invite à écouter est toujours disponible sur le site historique de l'IQMI. Et je lui avais demandé quels étaient pour lui les rapports entre enseignement des mathématiques et recherche. Et il avait été très clair et très fort. Il m'avait dit, je dois tout à mon activité d'enseignement. Au départ, j'ai enseigné des choses que je savais. Mais presque immédiatement, j'ai enseigné des choses que je ne savais pas. Donc, j'ai appris. Et cette expérience précoce du pouvoir d'apprentissage de l'enseignement, il m'a dit qu'il l'avait vécu très tôt. Parce que quand il était en seconde année à l'école normale supérieure, il avait eu la charge, il était président d'un groupe d'études pour le certificat de calcul différentiel et intégral. À l'époque, il n'existait pas de travaux dirigés. Donc, il y avait des groupes d'études qui étaient constitués et qui, d'ailleurs, ont donné naissance ensuite à l'UNEF. Et Jean-Pierre Kahane était président, moniteur d'un tel groupe. Et il m'expliquait que, certes, il avait été brillamment reçu au certificat de licence de calcul différentiel et intégral l'année précédente. Mais en jouant ce rôle de moniteur, il avait compris qu'il n'avait pas compris grand-chose. à ce certificat. Et il avait vraiment... Il s'était approprié le contenu de ce certificat. Je pense qu'il exagérait un tout petit peu. Mais c'était pour exprimer à quel point le fait, effectivement, d'encadrer les étudiants lui avait appris plus que ceux qui ne le savaient déjà. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir Jean-Pierre Kahane comme enseignant. Mais beaucoup d'entre vous ont témoigné et peuvent témoigner de ce qu'il était comme enseignant. Moi, je l'ai connu plus tard, quand nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la crème. Et puis, je l'avais brièvement rencontré quand il était président de l'IQMI au congrès IQMI de Budapest en 1988. Et c'est d'abord sa présidence de l'IQMI que je vais évoquer. Et pour moi, c'est dans cette présidence, on voit déjà, et dans la façon dont il a parlé dans l'interview que j'avais faite, on voit à quel point Jean-Pierre Kahane était un maître dans l'art de mettre en symbiose la pensée et l'action de façon efficace. Alors, en fait, il disait, je me suis retrouvée presque par hasard embringuée dans la présidence de l'IQMI. C'était une proposition de Léna Carlson qui était à l'époque président de l'Union mathématique internationale et qui lui a dit, non, l'IQMI, ça ne va pas du tout, c'est en crise, la présidence de la CR Whitney a été une vraie catastrophe, il faut réveiller l'IQMI, vous devez pouvoir faire ça. Et Jean-Pierre Kahane, à l'époque, ne connaissait pas du tout l'IQMI. Certes, il avait une vision sur les mathématiques, sur l'enseignement des mathématiques, mais il connaissait très peu le monde de l'éducation mathématique. Mais il acceptait le défi. Parce que, disait-il, pour lui, le fait d'avoir une certaine ignorance n'était pas forcément une gêne. ce n'était pas forcément une gêne, parce que ça obligeait à apprendre, ça obligeait à écouter, ça obligeait à se nourrir des expertises des autres, et donc cela pouvait être aussi un atout. Et il savait en profiter. Et ce qui est frappant, c'est que c'est vrai que l'idée de relancer l'activité de l'IQMI, à l'époque, à travers des études, avait déjà été un peu évoquée, en particulier par Ben Christiansen, qui était déjà vice-président d'IQMI, et par Geoffrey Ossone, qui allait devenir son secrétaire, et avec lequel il allait travailler pendant huit ans. Mais c'est grâce à Jean-Pierre, qu'en l'espace d'une après-midi, lors d'une rencontre à Orsay, en décembre 1982, le plan de travail, tout s'est mis en place. Et on voit là l'efficacité, effectivement, de Jean-Pierre, à cette réunion à laquelle assistait aussi Ed Jacobsen, qui était à l'époque spécialiste des mathématiques à l'UNESCO, et ça va nourrir une collaboration très étroite avec l'UNESCO, pendant quelques années au moins. Et donc, en peu de temps, en une après-midi, et Jean-Pierre en était fier quand il en parlait, il va tracer les grandes lignes de l'action à venir de la Commission, et en particulier, la mise en place des études IQMI. Comme il dit, lancer les études IQMI, il fallait repérer des sujets qui soient sinon brûlants, tout au moins en attente d'un examen international, et que nous procédions à cet examen, à un recensement des problèmes, que nous proposions des éléments de solution, mais non des recommandations, des solutions qui seraient estampillées IQMI. IQMI n'avait pas vocation à être normatif ou prescriptif d'une quelconque façon que ce soit. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et finalement, en l'espace d'une après-midi, va se mettre en place la vision des études, vont se mettre en place les premiers thèmes, et vont se mettre en place la structure et le fonctionnement des études. C'est une structure et un fonctionnement qui perdurent encore aujourd'hui, alors que j'assistais il y a 15 jours à la conférence associée à la 24e étude, donc 30 ans plus tard, qui porte sur les récentes réformes curriculaires. Donc, vous voyez les titres des cinq premières études qui ont été envisagées cet après-midi-là, et on voit que trois d'entre elles, je pense que vous n'avez pas de mal à voir lesquelles, portent très nettement la marque de Jean-Pierre Kahn. Il y a d'abord la première, et il m'a expliqué très souvent et il m'a expliqué très souvent que dans chaque mot de la première, chaque mot était pensé. Parce que cette étude, en 1985, allait se mener à un moment où tous les mathématiciens n'étaient pas nécessairement convaincus que l'informatique allait changer à ce point leur pratique. Mathématiques à ce service subject, pour lui, et je crois que ça résonne avec ce qui a été dit ce matin, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Pourtant, à l'époque, c'était un titre, moins dans la communauté d'éducation mathématique, qui aurait pu paraître un peu provocateur. Pourquoi s'intéresser en priorité aux mathématiques à ce service subject ? Jean-Pierre Kahane m'a souvent expliqué que c'est en enseignant des mathématiques de service qu'il a beaucoup appris, beaucoup appris, et qu'il tenait à ce sujet. Et puis, le troisième sujet qui lui tenait à cœur, c'est popularisation of mathematics. Et on sait très bien comment, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est engagé dans des actions dans ce domaine. Et puis, les deux autres sujets étaient plus portés par la recherche en éducation mathématique, mais, il les avait bien sûr acceptés aussi. Je voudrais juste remettre ici, vous laissez lire, le témoignage de Geoffrey Hausson. J'avais recueilli ce témoignage pour le congrès qui avait été organisé donc en juillet 2016, à l'occasion de son 89e anniversaire. Et en fait, ce qu'il décrit là du travail, et quand on a été président d'IQMI, on sait à quel point on a un travail quotidien quasiment et des relations très fortes avec le secrétaire général. Donc, il parlait en connaissance de cause. Et ce qu'il dit de Jean-Pierre, je crois que tous ceux qui ont travaillé avec lui sur des questions d'enseignement aussi l'ont ressenti. Alors, j'en viens à... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, pour ce qui me concerne, c'est au moment où il a pris la présidence de la commission de réflexion de l'enseignement des mathématiques, donc en 1999, que j'ai eu l'occasion de travailler plus précisément avec lui. Alors, cette commission, en fait, avait été créée à la demande des associations de professeurs et des sociétés savantes, qui étaient alarmées à l'époque par les déclarations péremptoires du ministre de l'Éducation concernant les mathématiques, Claude Allègre, et donc disait, il faut absolument mener une réflexion approfondie sur l'enseignement des mathématiques et aussi sur les rapports entre mathématiques et informatiques, parce que les déclarations de Claude Allègre concernant les rapports entre mathématiques et informatiques étaient particulièrement inquiétantes. Donc, il a été question de créer cette commission et Michel Brouet, qui était membre du Conseil national des programmes, a joué un rôle clé dans la formation de cette commission, qui a été installée auprès du Conseil national des programmes, et Michel Brouet a demandé à Jean-Pierre Kahane d'en prendre la présidence. Alors, ce que soulignait souvent Jean-Pierre Kahane, avec toujours, on parle souvent, son petit sourire, sa malice, c'est que c'était une commission qui était tout à fait officielle, mais qui s'était mise en place de façon quasi-clandestine et sans moyens spécifiques. Il m'a expliqué qu'au démarrage, il avait mis des conditions. Il voulait que, pour que cette commission fonctionne, quand même, des moyens lui soient donnés, mais que finalement, rien ne venant, il avait trouvé que l'enjeu politique était trop fort pour laisser passer l'occasion, et il avait accepté cette commission qui se mettait en place sans moyens spécifiques. Alors, elle était aussi quasi-clandestine parce que personne ne semblait se préoccuper de ce que nous faisions, ni des résultats de nos travaux. Jean-Pierre Kahane, qui en était le président, ne fut jamais reçu par le ministre de l'Éducation, qui avait quand même théoriquement installé cette commission. et quant au président du CNP, le philosophe Luc Ferry, le moins qu'on puisse dire, et qui ne s'intéressait pas du tout aux mathématiques et à leur enseignement. Et finalement, je dois dire que nous fûmes reçus par le ministre de l'Éducation, le successeur de Claude Allègre. C'était en avril 2002. Les premiers rapports avaient été déjà publiés depuis plusieurs mois, et étaient disponibles dans un ouvrage chez Oudy Le Jacob. Mais, c'était quand même un moment un peu spécial. C'était entre le deux tours des élections présidentielles et Jacques Lang, à l'époque, faisait ses bagages. Mais, il nous a reçus. Alors, en fait, c'était à la fois, comme le disait Jean-Pierre, d'accord, c'était des conditions très spéciales pour le fonctionnement d'une commission. Mais, en même temps, ça nous a laissé une très grande liberté d'action et la commission a su pleinement en profiter pour développer le travail approfondi et qui, d'une certaine façon, sur un certain nombre de domaines, fait encore référence aujourd'hui. Alors, c'était une commission de 18 personnes, très diverses, et Roger Ballian, ce matin, a souligné qu'elle n'était pas constituée uniquement de mathématiciens. il y avait des personnalités fortes, il y avait aussi des tensions en certains corps, il y avait des thèmes de travail non consensuels, des discussions vives, prolongées de séance en séance, mais il fallait, c'était entendu, qu'un consensus émerge. Et pour ça, il fallait un chef d'orchestre qui rende de l'harmonie possible. Et, c'est vrai que, il y a eu quatre rapports qui ont été publiés, les premiers, l'un sur, tiens, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, bon, sur la géométrie, le calcul, les statistiques et les probabilités, l'informatique, puis un nouveau rapport sur la formation initiale et continue des enseignants qui n'est pas dans l'ouvrage publié chez Odile Jacob. Et, ce que je voudrais dire, je voudrais dire un mot du rapport plus sur l'informatique, parce que ce rapport sur l'informatique est celui qui nous a posé le plus de problèmes, parce qu'effectivement, nous n'étions pas tous d'accord dans la commission par rapport à la vision des rapports entre informatique et mathématiques et dans l'enseignement. Mais quand on, donc, il a fallu beaucoup, beaucoup de réunions avant que nous arrivions à l'unanimité qui était requise pour la publication du rapport. Mais quand on lit ce rapport aujourd'hui, on voit que, en fait, il trace quand même clairement dès 2000 la voie d'une évolution. depuis une vision de la technologie, des outils technologiques comme des outils pédagogiques au service de l'enseignement des mathématiques vers le fait de développer une véritable culture numérique dans laquelle l'enseignement des mathématiques doit jouer un rôle essentiel. Et c'est ce qu'on verra finalement implémenter petit à petit dans les réformes curriculaires suivantes. Je voudrais citer ici le témoignage de Daniel Perrin. Daniel Perrin était membre de cette commission et il a à la fois piloté le rapport sur la géométrie qui lui a été facilement consensuel et puis le dernier rapport sur la formation initiale et continue des maîtres. Et il disait rétrospectivement « Je pense qu'il a fallu mener cette tâche difficile. Il fallait gérer les personnalités des uns et des autres fortes et diverses avec à la fois subtilité et fermeté. Subtilité parce qu'il sentait très vite les gens dans leur complexité ce qui lui permettait d'anticiper les conflits et d'en résoudre quelques-uns avant même qu'ils n'éclatent. Fermeté car il savait mettre le haut là lorsque les dérapages s'amorçaient et je peux vous dire qu'ils s'amorçaient assez fréquemment quand même. En tout cas il dit et j'ai précisément ce souvenir à propos de l'élaboration sur le rapport sur la géométrie il savait à la fois faire confiance aux gens en leur confiant un vrai travail les aider de sa grande culture en étant à leur côté pour le réaliser et les soutenir moralement en les accourager en permanence. ce fut pour moi une très belle expérience et j'ai mis cette citation de Daniel Perrin parce que je n'aurais pas pu mieux exprimer ce que moi aussi j'ai ressenti quand j'ai piloté le rapport sur le calcul le soutien et à la fois l'autonomie de pensée que laissait Jean-Pierre Kahane quand il déléguait un travail. Jean-Claude Duperret était lui aussi un membre de la commission et Jean-Pierre c'était un professeur de collège dans l'académie de Troyes un animateur IREM et Jean-Pierre Kahane lui avait demandé d'être le secrétaire d'être son œil du secondaire sur la commission et il dit pour moi il était un peu comme un chef d'orchestre faisant intervenir des spécialistes laissant chaque participant exprimer son point de vue sa sensibilité sa différence harmonisant ses différentes pensées prenant en charge l'accord final renvoyant ensuite chacun à sa partition pour produire des documents de synthèse et il fallait suivre le rythme pas question de décevoir Jean-Pierre Kahane quand il vous avait demandé quelque chose alors chaque fois que l'on démarrait sur un domaine il nous disait la première question à vous poser c'est pourquoi 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 enseigner la géométrie pourquoi enseigner le calcul pourquoi enseigner statistiques et probabilités ensuite viendra le moment du quoi et puis le moment du comment et je vous demande de penser dans ces termes et puis penser plus globalement pourquoi enseigner les mathématiques et là ça répond et ça résonne avec ce qui a été dit aujourd'hui c'était parce qu'elles sont belles et puis rajouter et utiles et puis tout de suite après il disait attention ne vous méprenez pas sur la façon dont il faut comprendre utiles elles sont d'abord utiles parce qu'elles concourent à la formation de l'esprit elles forcent à expliciter les dévidences à décomposer les difficultés à enchaîner les résultats à dénombrer tous les cas possibles elles sont la logique cartésienne en action et pour lui le plus grand danger c'était l'ultilitarisme qui consiste à donner des recettes au lieu de contribuer à la formation de l'esprit à renoncer à l'universalité des mathématiques et l'universalité des mathématiques c'était quelque chose de très fort pour lui à les diviser selon la nature actuelle de leurs applications sans souci des interactions possibles et je pense qu'effectivement ça complète ce qui se disait ce matin et les mathématiques aussi pour lui c'était la force de la raison pour l'élève le raisonnement mathématique peut être le moyen d'égaler ou de dépasser les professeurs c'est une expérience humaine qui n'est pas banale mais qui a été maintes fois relatée la force de la raison peut être plus forte que tous les arguments d'autorité et je ne l'ai pas reproduit ici parce que je n'ai pas trouvé exactement la bonne citation mais je me souviens combien de fois il nous a dit aussi que les mathématiques c'était pour lui le moyen de lutter contre l'obscurantisme contre toute forme d'obscurantisme et je pense qu'il le dirait encore sinon plus aujourd'hui il savait aussi s'indigner à propos de de choses qui pourtant sont des termes qui sont souvent utilisés dans le langage de l'enseignement par exemple le mot maîtriser il disait j'ai appris à onir le terme de maîtriser dans le socle commun il faut maîtriser ci il faut maîtriser ça moi je ne maîtrise jamais rien j'ai passé ma vie à étudier ce qui se passe sur le cercle et pour moi le cercle est toujours un objet d'émerveillement j'apprends sans cesse sur le cercle je ne maîtrise pas le cercle et je dois vous dire que chaque fois que je lis dans un texte officiel un texte curriculaire maîtriser ci maîtriser ça pour moi j'entends Jean-Pierre Kahn s'indigner à propos de l'idée de maîtrise je vais être plus brève sur la présidence du comité scientifique des IREM Jean-Pierre Kahn a été toujours un soutien des IREM chaque fois que les IREM ont eu des problèmes ils ont fait appel à Jean-Pierre Kahn et il a toujours répondu présent et en 1997 Régine Loidy lui avait proposé de succéder à Michel-Henri à la présidence du comité scientifique des IREM alors certes il connaissait les IREM il les avait soutenus mais il n'avait jamais participé au travail d'un groupe IREM personnellement mais comme il me l'a expliqué aussi comme d'habitude l'ignorance est en partie une force je vais écouter je vais apprendre et puis je vais servir et il s'est à ce moment là pour se mettre rentrer vraiment dans le bain des IREM il a demandé à ce qu'on fasse que le conseil scientifique comité scientifique fasse un recensement de tous les travaux des IREM de toutes les publications qui avaient été faites pendant deux ans et c'était quelque chose qui n'avait étonnamment jamais été fait dans le réseau des IREM et qui finalement s'est révélé particulièrement utile alors il est arrivé à la présidence du comité scientifique des IREM à une période aussi de turbulence les IREM ont connu de multiples périodes de turbulence c'était aussi et il a su effectivement utiliser tous ses réseaux nationaux et internationaux toute la légitimité toute son autorité scientifique pour maintenir ce modèle et puis c'était aussi un moment où les IREM avaient aussi à redéfinir se redéfinir partiellement vu la création des IUFM au début des années 90 il fallait repenser effectivement le modèle des IREM et il a décidé pour cela d'ouvrir les réunions du comité scientifique à des extérieurs et de faire que le comité scientifique devienne un lieu de débat avec à chaque réunion au moins une demi-journée concernée consacrée à un débat thématique et comme pour les études ICHMI en fait la structure qu'il a mise en place à l'époque est une structure qui perdure encore aujourd'hui et qui fait du comité scientifique un lieu particulièrement intéressant à la fois pour le réseau des IREM mais aussi pour la communauté d'enseignement mathématique au sens large et Michel-Henri à qui il avait succédé disait mon témoignage et le plaisir constant que j'ai eu de travailler avec Jean-Pierre toujours impressionné par son ouverture d'esprit dans les débats et ses qualités de synthèse quand il fallait l'éclore sa contribution à la vie des IREM a été déterminante à cette époque et elle s'est prolongée par la suite sans fléchir jusqu'à maintenant bon bien sûr en un bref exposé on ne peut pas rendre compte de toutes les formes d'engagement de Jean-Pierre Kahn au service de l'enseignement vous avez déjà vu cette photo la première en fait c'était en avril mars-avril 2016 au congrès à un congrès Matangins qui s'était tenu à Paris et Jean-Pierre Kahn était là bien sûr et il faut dire que Jean-Pierre Kahn était aussi membre du comité de parrainage de l'association Matangins qui l'a toujours soutenu et puis la deuxième photo elle est aussi bien connue puisque c'est quelques très peu de temps avant sa mort lors de la remise des prix du concours SMF Junior à l'IHEP mais je me souviens que nous étions ensemble dans le comité nous étions ensemble dans le comité de parrainage de l'association Matangins alors qu'il était le dernier week-end à l'hôpital suite à sa chute on avait une réunion et Jean-Pierre Kahn alors je lui avais renvoyé un bref compte rendu après la réunion et il m'avait dit oui j'ai un petit problème je suis à l'hôpital mais j'espère que vous pensez bien à leur poser la question etc. etc. lors de l'AG prouvons qu'il était toujours toujours sur la brèche et je pense que d'autres pour que moi pourraient témoigner aussi de ses engagements et le feront à la suite de cet exposé par exemple son engagement aussi au service de femmes et mathématiques et dans bien d'autres inscriptions je vais revenir un peu à les questions générales pour terminer Jean-Pierre l'action de Jean-Pierre Kahn au service de l'enseignement effectivement s'inscrit dans une tradition d'engagement des mathématiciens au service de l'enseignement de leur discipline et ça n'est un exemple particulièrement inspirant mais si je compare avec le contexte que je décrivais au début de l'exposé le contexte dans lequel s'est inscrit l'action de Jean-Pierre Kahn est un contexte très différent et en particulier il est différent parce que à partir des années 70 s'est développé un champ de recherche spécifique ce n'était pas du tout le cas au début du siècle ce n'était même pas le cas au moment juste de la réforme des mathématiques modernes la didactique un champ de recherche qui est à l'interface entre les sciences mathématiques comme les appelaient voulaient les appeler les dénommés Jean-Pierre Kahn et les sciences humaines à la fois par ses problématiques ses méthodes ses outils et aussi un champ de recherche qui a bien sûr en se développant comme tout champ de recherche a développé son lexique son discours propre et j'ai eu l'occasion souvent de le dire c'est un développement qui finalement en un sens a rendu la communication entre les communautés plus difficile les langages s'éloigner et qui a créé des tensions qui a créé des incompréhensions mais je dirais aussi que quand je compare avec la situation internationale je dois dire qu'en France on a échappé au pire je dirais du côté de ces incompréhensions et de ces tensions et si on a échappé effectivement si on a su maintenir le contact entre les communautés je pense d'abord que c'est à cause de l'existence du réseau désiré et de la tradition dans ce réseau de travail commun entre mathématiciens entre enseignants du primaire du secondaire entre didacticiens historiens des mathématiques formateurs d'enseignants c'est aussi je dirais par rapport à d'autres pays grâce au choix qu'ont fait la majorité des didacticiens de rester proches des mathématiques par l'appartenance institutionnelle des laboratoires le choix section du CNU et puis c'est aussi grâce à des mathématiciens comme Jean-Pierre Kahane qui ont su comprendre la nécessité de cette recherche et respecter le travail de ceux qui s'engagent dans cette recherche bon il n'y a pas bien sûr que Jean-Pierre Kahane à l'avoir fait mais Jean-Pierre Kahane en est un exemple particulièrement éclairant inspirant et qui a donné bien sûr de la légitimité et pour ça nous lui devons aussi en tant que didacticienne je lui dois beaucoup voilà et je voudrais pour terminer pour conclure dire sa conviction que pour lui il était très important de mettre en synergie les efforts de tous d'exploiter la complémentarité de nos expertises de nos moyens d'action pour obtenir des avancées substantielles et durables dans l'enseignement des mathématiques et que c'est un rôle important aujourd'hui de la commission française de l'enseignement des mathématiques qu'il avait aussi présidé et dont il était le président où il représentait l'académie des sciences et dont il était le président d'honneur je vous remercie pour votre attention très bien merci beaucoup des questions peut-être on va se limiter à deux questions alors une question là-bas dites-nous qui vous êtes madame en écoutant notamment la fin de votre exposé et les citations que vous avez eu l'amabilité de nous présenter je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que nous la façon dont nous enseignaient les mathématiques au début des années 60 notre professeur d'hippocagne le professeur Jean Comeau qui est encore un peu connu pour les livres qu'il a écrits et qui avait la conviction qu'on ne pouvait absolument pas séparer les humanités et les mathématiques ne serait-ce que disait-il à cause du langage qui est si important pour les définis et les définitions et je possède un certain nombre de manuscrits de cette personne pratiquement mutantis mutandis ce que vous avez écrit et qui valent les plus belles pages de Valéry alors ma question c'est que ce pauvre monsieur professeur Comeau a considéré que mai 68 était une catastrophe irréversible pour l'enseignement des mathématiques telle qu'il le concevait et il l'a tellement considéré comme une catastrophe qu'il en est mort l'été suivant est-ce que quoi qu'elle n'en a pas elle n'est pas mort heureusement mais est-ce qu'il a laissé des réflexions sur cette période et sur ces ça serait très intéressant de pouvoir avoir effectivement ces réflexions je dirais que les rapports entre mathématiques et langues sont des rapports qui ont continué mais 68 n'a pas du tout détruit ces relations entre mathématiques et langage et le travail et par exemple moi j'ai été très tôt à l'IREM de Paris et je sais qu'un des premiers groupes qui fonctionnait à l'IREM de Paris à l'IREM de Paris quand il a été créé il y avait beaucoup de moyens il y avait un groupe math et français il y avait un groupe math et physique il y avait un groupe math et technologie il y avait un groupe math et SVT donc tous ces tous ces travaux effectivement se développaient et souvent et je crois qu'ils ont continué à se développer et aujourd'hui en particulier toutes les questions autour de mathématiques et langage sont des questions extrêmement travaillées mais avec beaucoup de questions ouvertes bien sûr comme toujours Colette une peut-être ah d'accord oui donc merci beaucoup pour l'exposé qui a démontré les qualités extraordinaires de Jean-Pierre pour gérer les choses on dit qu'il était loin des applications mais moi qui ai vécu dans l'entreprise je peux dire que j'aurais aimé avoir du management de ce type là parce que vraiment c'est exemplaire et un exemple que je voulais mentionner c'est que il a participé en 2013 à la création d'une revue qui s'appelle Progressiste éditée par le parti communiste et donc il y a d'ailleurs Jean-François Bolzinger ici qui est un des créateurs et qui est justement a pour caractéristique je dirais l'ouverture qu'a démontré Jean-Pierre dans bien d'autres domaines pour accueillir les opinions les plus diverses sur les sujets scientifiques et sa lutte contre l'obscurantisme effectivement et puis sur tout ce qui est environnement et ce qui est aussi le monde du travail donc dans sa tête c'était des choses qui devaient aller ensemble et d'ailleurs on a amené la revue pour ceux qui seront curieux de la connaître Françoise en a quelques exemplaires avec elle je voulais donner un dernier point aussi c'est que la curiosité mathématique de Jean-Pierre était extraordinaire parce que moi j'ai beaucoup discuté d'Arnaud Dangeois on ne l'a pas mentionné aujourd'hui mais Arnaud Dangeois je crois qu'il est peu de gens le connaissent encore peut-être certains le connaissent j'imagine dans cette assemblée mais ceci dit il m'a expliqué sa volonté de dompter le travail d'Arnaud Dangeois ce passé du transphédie bien sûr il m'a fait parler voilà donc je voulais mentionner cette petite remarque voilà merci il y avait une question encore par là quelqu'un voilà donc prenez un micro merci beaucoup merci beaucoup de me donner la parole je voudrais simplement faire un témoignage personnel en tant que chercheuse CNRS au bâtiment 425 dans ses longs couloirs un jour Jean-Pierre Cahane m'a fait venir je lui ai dit bon très bien et il m'a mis entre les mains une étude ICMI sur gender et mathématiques et j'avoue que bon voilà il m'a dit voilà nous nous occupons de ça aussi et il m'a livré ce document j'étais absolument enchantée bien sûr donc c'était vraiment une ouverture absolument fantastique et puisque j'ai la parole je voudrais donner un deuxième point de vue un jour encore une fois il est venu me trouver il m'a dit ah il faut qu'on fasse un café débat à Orsay donc nous avons institué avec lui le café débat d'Orsay qui s'est réuni à peu près 6 fois 7 fois par an c'était dans les années la fin des années 90 quelque chose comme ça ça a duré une dizaine d'années ça dure encore un peu et c'était avec des physiciens Pascal Lederer d'Orsay Dominique Schiff d'Orsay vous étiez des personnes d'Orsay Dominique Schiff et Pierre Roussel de l'IPN à Orsay qui vient juste de décéder d'ailleurs voilà merci beaucoup si je peux juste rebondir en deux mots sur la première l'étude IKMI sur le genre quand j'avais interviewé on avait échangé quand j'avais pris la présidence d'IKMI avec Jean-Pierre et il m'avait dit oh là là tout d'un coup là quelqu'un des femmes des mathématiciens étaient arrivés dans mon bureau et m'avait dit vous avez vu à quel point IKMI le comité exécutif rien que des hommes les études rien que des hommes quand c'est-ce que cela va cesser et donc c'est comme ça qu'avait été lancée l'étude IKMI sur les questions de genre et qu'a été créé aussi le groupe affilié spécifique sur femmes et enseignement des mathématiques mais il m'avait dit sa confusion tout d'un coup à réaliser à quel point le monde d'IKMI était un monde purement masculin tout d'un coup à réaliser on peut-être s'assassure et